... Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du rapport général public que nous avons remis hier à M. le Président de la République. Alors, ces rapports portent sur les gestions 2015, 2016 et 2007. C'est une obligation légale pour nous de remettre normalement, si tout se passe bien, chaque année un rapport public au Président de la République. Mais comme vous le savez, il y a eu des retards. Nous y reviendrons. Mais aussi, c'est une exigence démocratique de transparence budgétaire pour que les citoyens sachent comment ont été utilisées les ressources mises à la disposition de l'exécutif. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes venus rendre publics devant la presse les conclusions et les résultats de nos contrôles. parce que, n'oubliez pas que, dans le Code de transparence, il est mentionné que la Cour des comptes rend public tous les rapports qu'elle transmet au Président de la République, à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Alors, nous sommes venus sacrifier à une telle tradition devant vous. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec les journalistes parce que, depuis 2007, j'encadre, je travaille avec ceux du Cogest, collectif des journalistes économiques du Sénégal. Bon. Le retard est dû à des dysfonctionnements internes. Ça, il faut que nous ayons nous-mêmes l'objectivité de le reconnaître. Ce n'est pas dû à un facteur externe à la Cour. Alors, nous avons entendu beaucoup de choses sur ces retards-là. Mais je vais vous donner quelques éléments. C'est vrai, nous avons des efforts à faire. Nous en sommes conscients. Mais ces contingences qui sont à l'origine de ce retard sont derrière nous. Nous pouvons vous garantir que, durant 2020, nous allons remettre au président de la République et publier les rapports portant sur les gestions 2018 et 2019. Et nous comptons le faire au plus tard le mois d'octobre 2020. Ainsi, on ne parlera plus de retard dans la production des rapports. Et si vous vous rappelez, lors de mon installation en mars 2018, parmi les priorités, figurez celles des retards, pour qu'il n'y ait plus de retard dans la publication des rapports de la Cour. Et mieux, vous savez, le rapport public, c'est la synthèse des différents rapports particuliers. Nous allons même, nous comptons même publier, à partir de 2021, les rapports particuliers. Ce qui serait un très grand pas. Non seulement vous aurez le rapport général public annuel, vous aurez les rapports particuliers, mais vous aurez aussi le rapport sur l'exécution des lois de finances. On ne peut pas remettre quelque chose qui ne soit pas prêt. Alors, pour 2015, quand je suis arrivé, pour 2015, les rapports nous ont été remis de l'imprimerie le 22-2018. Pour 2016, 26-2019. Retenez bien cette date, 26-2019. Pour 2017, 9-12-2019. Alors, les élections se sont passées quand ? Février. Donc, c'est vous dire que ces rapports-là ont été reçus bien après les élections. C'est vrai, nous avons des efforts à faire, mais il faut vous dire que la Cour a un effectif. Ce sont les mêmes personnes qui élaborent ces rapports-là qui vont aussi sur le terrain pour faire les contrôles. Parce que depuis 2003, la Cour n'avait pas recruté. Ce n'est que cette année-ci que nous avons pu organiser le concours et avoir 7 magistrats. vous voyez. Alors, il y a donc toutes ces difficultés qui ont fait qu'il y ait eu un retard. Mais nous avons pris les dispositions fermes, très fermes, pour qu'il n'y ait plus de retard. Afin que désormais, au plus tard mois de juillet de l'année N plus 1, qu'on publie le rapport de l'année N. et nous sommes conscients des efforts que nous devons effectuer dans la production. Une production de haute qualité, en quantité et surtout dans les délais. Parce que ce qui fait la pertenance des recommandations, compte tenu dans nos différents rapports, c'est son actualité. C'est son actualité, nous en sommes conscients. Moi, quand je suis arrivé au mois de mars, il y avait le rapport du mois de 2015 qui a été déposé au mois de février. Mais, en 2019 ou 2018, vous présentez devant vous et vous parlez d'un rapport de 2015 qui contient des contrôles de 2008, 2006, 2010, mais ça ferait des ordres. Ça ferait des ordres. C'est pourquoi nous avons choisi, pour être plus actuels, de regrouper ces trois rapports et les remettre au président de la République. Mais il n'y a pas eu d'influence publique, il n'y a pas eu d'influence politique par rapport à ces rapports. Parce que l'indépendance de la Cour est très réelle. Nous fixons, nous arrêtons notre programme de contrôle, nous l'exercions, nous sommes insensibles à la clameur publique, encore moins à la clameur politique. Voilà la réalité des faits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada